Le journal. Le président de la Roumanie, Klaïsa Janice, a annoncé avoir promis lieu jeudi après avoir étudié toutes les voies constitutionnelles dont il disfravaient la loi sur l'organisation judiciaire. La commission nationale de prévision de Béterre se revue à la baisse de son estimation de la confiance en frère de l'économie romaine en l'Amérique. Et puis la Roumanie et l'Autriche accueilleront le secrétariat de leur stratégie de l'Union Européenne sur la région du Danube. Le président de la Roumanie, Klaïsa Janice, a annoncé avoir promis lieu jeudi après avoir étudié toutes les voies constitutionnelles dont il disfravaient la loi sur l'organisation judiciaire votée personnellement par le Parlement. Le chef de l'État, le président de la Roumanie, a réintroduit la loi dans le circuit législatif à la Tannes dès la rentrée parlementaire. Selon le président, cette loi soulève toute une série d'un problème à fond et certaines de ses dispositions prétent interprétation. Un autre, le chef de l'État, le membre, par le temps de déloi, comme selon la justice, a récemment dit. ... un accord avec la vie de la commission de Venise, qui vient de se commencer à cet égard. La commission tient qu'il voulait toute une série d'articles qui, à son avis, mettraient en danger le principe dans l'indépendance des juges et des procureurs par rapport au pouvoir taliput. Ignoré, le contagion de la commission de Venise s'est séparé des valeurs européennes, a déclaré le président Klaus Lopanis. Le gouvernement de Bucharest a prouvé, lors de sa réunion jeudi, le financement des grands projets culturels dans le camp total de près de 12 millions d'euros. Les deux programmes sont pour Culture, la Bibliothèque numérique de l'Armanie, et Monument historique, planification stratégique et politique publique optimisé. Le premier programme se propose à produire dans la Bibliothèque numérique de l'Armanie 550 000 ressources naturelles, entre une plateforme informatique de type bibliothèque numérique et catalogue partagé, appelée culturalia.fr, ainsi que de numériser et de fournir au portail européenne.eu, quelques 200 000 ressources culturelles à préciser l'achat du gouvernement. Le second projet envisage d'élaborer le coût du patrimoine culturel et la stratégie nationale de protection des monuments historiques. Les projets sont financés des fonds européens pour l'enfermbrotable. La Commission nationale de prévision de Bucharest a rendu la baisse sur l'estimation de la croissance réelle de l'économie romaine pour l'année en cours. Le chiffre avancé dans un montant publié sur le site de la Commission est de 5,5%, alors qu'au printemps, le même organisme est tablé sur une croissance de 6,1%. Quant à l'inflation, la Commission naturelle d'Arcadison estime un tas de 3,5% au lieu de 3,2%, estimé également au printemps. En Roumanie, le prix du gaz matériel pour les consommateurs domestiques serait marrant de près de 6% à partir du 1er août, a fait savoir le dit l'Autorité nationale des régulations du secteur de l'énergie. – Sous-titrage Société Radio-Canada